Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien, c'est Coach Rameau. Je suis de retour et aujourd'hui ma première vidéo concerne le capitana en équipe de France. Vous vous rappelez très bien, il fut un temps où j'avais émis le doute sur la capacité et surtout le choix de Didier Deschamps de faire de Kylian Mbappé le capitaine de l'équipe de France. Alors si j'avais émis un doute là-dessus, ce n'était pas par rapport à la qualité du joueur qui est Kylian Mbappé. On le sait tous, c'est un joueur de classe mondiale, mais c'était plutôt sur sa capacité à jouer ses rôles de leader qui revient à un capitaine dans une équipe de football, surtout celle de l'équipe de France. On le sait tous qu'après le départ de Hugo Loris, il fallait choisir un capitaine. Et le capitaine qui s'imposait naturellement des parts, même son ancienneté et sa régularité et sa capacité à mobiliser les autres coéquipiers, c'était bien Antoine Griezmann. Mais on a été tous surpris par le choix de Didier Deschamps de nommer Kylian Mbappé. Je vous avais dit ce choix, il était plus stratégique que naturel. Il était plus stratégique que sportif. Et aujourd'hui, ce qui se passe depuis quelque temps, ça démontre à suffisance que quelque part, on avait raison. Je vous explique. Ça fait depuis trois matchs, c'est Antoine Griezmann qui va faire les conférences de presse d'avant-match. Tu vas me dire, c'est le vice-capitaine. Mais il y a un capitaine. Le capitaine, c'est Kylian Mbappé. Alors, selon la communication officielle, on explique ça tout simplement par le fait que Kylian étant en litige en ce moment, avec son club le Paris Saint-Germain, sur doit-il renouveler ou pas renouveler, doit-il rester ou pas rester, l'équipe de France explique qu'on n'a pas envie qu'on perturbe une conférence de presse parce que les journalistes vont lui poser ses questions sur son avenir avec le Paris Saint-Germain. Et c'est des questions qui n'ont rien à voir, bien évidemment, avec l'équipe de France. Sur ce point, on est d'accord. Mais on voit tous effectivement que ça pose problème. Et du coup, on a Griezmann qui joue ce rôle. Et pour moi, ça pose quand même problème. Quel que soit un capitaine, c'est le capitaine. C'est lui qui doit être en conférence de presse. C'est lui qui doit être là, quelles que soient les conditions. Et aujourd'hui, on voit tous que ça commence à poser problème. Et on sait tous que Kylian ne fait pas l'unanimité au sein de l'équipe de France, au sein même des joueurs. On sait que c'est un joueur assez égocentrique, c'est un joueur assez égoïste, c'est un joueur qui pense tous, qui pense d'abord à ses stats, qu'à l'équipe, et ça, on l'a vu avec le Paris Saint-Germain, avec ses relations avec des joueurs tels que Messi, tels que Neymar. On l'a tous vu comment il s'est comporté avec ses joueurs qui étaient pourtant pour lui des modèles auprès de qui il était censé apprendre, copier et améliorer son comportement au niveau mondial. Mais ça, ça n'a pas été, ça ne s'est pas très bien passé. Bien voilà, c'était tout pour cette première vidéo. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine vidéo qui sera sur le jeune prodige espagnol, Lamine Yamal. Ce jeune garçon qui joue au FC Barcelona, qui à 16 ans a fêté sa première sélection avec l'équipe nationale d'Espagne face à la Georgie et qui a été, pour la circonstance, buteur. A très bientôt.